Bonjour à tous et bienvenue sur Rose Carpet. Pour les vacances, j'ai eu une super idée de rose custo. Je vais vous montrer comment porter votre pareo de différentes façons. Alors la première façon, c'est la plus simple. On prend son pareo, hop là, on va le passer derrière soi, hop là, on le passe sous ses bras et là je vais venir prendre les deux extrémités. Alors là, tout simplement, on va venir nouer devant, au-dessus de la poitrine. Une fois que l'on a fait ça, on a plusieurs façons. On va tourner les deux extrémités, l'autre. Vous allez voir, c'est super facile. Une fois qu'on a bien twisté les deux extrémités, on peut les passer derrière son cou et là faire un nœud. Donc il faut que ce soit vraiment bien long au niveau du pareo pour que ça puisse couvrir vos fesses. Voilà ce que ça donne pour la première version. La deuxième version, c'est une variation de la première. Donc on garde nos deux extrémités qui ont été twistées. Et là, je vais venir prendre l'extrémité et je vais venir faire un rond. L'idée, c'est de créer comme une fleur. Et ensuite, je prends l'autre extrémité et je vais l'enrouler dans le sens inverse, de façon à ce que ça tienne. Alors évidemment, si vous voulez que ça tienne beaucoup plus, vous pouvez ajouter un élastique. Voilà ce que ça donne pour la deuxième version. A partir de la fleur, on a une dernière version. Donc vous prenez un collier. Vous pouvez très bien prendre aussi une laine en cuir ou même si vous avez, vous savez, des colliers avec des coquillages, vous prenez ce que vous voulez, mais pensez quand même que ce soit assez, comment dire, que ça tienne bien. Donc on passe son collier. On va enlever forcément. On va retwister. Et tout simplement, une à une, on va passer des extrémités autour. Et on va les faire remonter jusque dans le cou. Et c'est joli parce que ça fait un mélange de couleurs. N'hésitez pas à me dire après si vous allez tester. Vous penserez à moi sur la plage. Et ensuite, on va attacher derrière. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment joli. J'ai vraiment hâte d'avoir tous vos commentaires. C'est parti pour la version épaule. Alors, on reprend son pareo. Un peu comme... C'est pensé à Zorro la carte. Bref, passons. On le met derrière soi. On prend les deux extrémités et directement, vous allez venir faire un nœud sur le côté. Voilà. Une fois que le nœud est fait, sortez vos cheveux pour éviter de les emmêler. C'est plus sympa. Ensuite, on va twister. Une fois qu'on a twisté, on va passer son bras à l'intérieur et on va venir faire un nœud en haut de l'épaule. Donc, on fait un petit nœud. Voilà l'idée. Je touche. C'est parti pour la version chic. Alors, on repasse le pareo derrière soi. On fait bien attention aux extrémités, c'est-à-dire qu'elles soient bout à bout quand on a les deux bras. On va venir prendre ici un morceau du pareo et on va faire un nœud. Alors, attention, n'allez pas trop vers l'extérieur parce que sinon, ça va faire un gros nœud et ça sera moche. Donc, allez plus vers l'intérieur. Vous prenez les deux extrémités et vous faites un nœud. Alors, faites un double nœud parce que sinon, ça risque de se détacher. Et là, je vais venir prendre cette partie du pareo. Je vais la plier. Enfin, je la rabats concrètement. Et je vais venir la mettre au-dessus du nœud. Et je trouve ça vraiment très joli. Ça fait un côté plutôt sobre, truc plutôt chic. Pour la dernière version, je vais vous montrer une technique que je pense que vous n'avez peut-être pas songé. Alors, vous allez prendre votre bras pour la longueur. Donc, on prend l'extrémité, le bras à l'intérieur. Et là, hop là, on va faire un nœud. On va faire un petit nœud tout mignon. On reprend. On fait la même chose à l'autre extrémité. Donc, rebelote. Hop. Et maintenant, tadaaaan ! Hop. On met ceci comme une cape. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça trop mignon. Je vais me tourner. Voilà. Alors, c'est idéal pour les personnes comme moi qui sont peut-être un petit peu complexées à la plage et on n'a pas forcément envie qu'on voit nos formes. Une autre solution pour le soir. Éventuellement, vous pouvez croiser votre cape et tout simplement venir mettre ici une jolie ceinture et je trouve que c'est vraiment joli. Alors, je reprends. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, en tout cas pour ma part, de vous montrer différentes façons de nouer votre pareo. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Si j'ai oublié une façon, n'hésitez pas à me l'inscrire sous la vidéo. C'est toujours sympa de vous lire. Et quoi d'autre ? Eh bien, si vous avez envie de continuer à suivre mes Folles Aventures avec Marie, c'est le moment de cliquer juste ici. Voilà. Écoutez, moi, je vous envoie de gros bisous. Bonnes vacances à tous et à très, très vite sur Oscarpet. Ciao, ciao.